La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a trois sujets à débattre avec notre frère Benito de Massanta. Le premier sujet concerne Dr. Ousmane Kaba. Vous ne savez pas, mais Dr. Ousmane Kaba vient de porter plainte contre Aloussène Macandera. Vous connaissez tous Aloussène Macandera, cet homme qui n'a pas sa langue dans sa poche. Alors, Dr. Ousmane Kaba vient de porter plainte contre lui au tribunal de Dixing. Pour cause, selon les informations, Dr. Ousmane Kaba accuse Aloussène Macandera de diffamation. Diffamation, vous allez avoir tous les détails dans cette vidéo. Le deuxième sujet concerne le temple du CNRD. Peut-être que ces deux jours, vous avez entendu cette nouvelle concernant une création du temple du CNRD. À quoi sert ce temple? Cela concerne une cellule de communication, en tout cas une cellule de communication mise en place par un ancien membre de l'UFTG. Voilà, qui est aujourd'hui dans le CNRD, qui a mis ce temple en place pour pouvoir répondre coup par coup les communicants sur les réseaux sociaux. En tout cas, les communicants, à chaque fois qu'ils dévoilent un peu les secrets d'État, qui s'attaquent au CNRD, comme vous le savez. Maintenant, ils ont décidé de créer cette cellule de communication afin de répondre, comme c'est ce que je vous ai dit, afin de répondre à toute personne sur les réseaux sociaux qui va s'attaquer au CNRD. Le troisième sujet, ça va concerner un peu cette affaire de Air Guinée. Vous savez, depuis que ce dossier a été ouvert au niveau de la CRIEF, des fois, on se demande même, est-ce qu'ils n'ont pas laissé tomber? Parce que peut-être qu'ils n'ont rien trouvé. Parce que vous tous, vous le savez, cette affaire de Air Guinée, tout le monde sait que c'est un dossier vide. Maintenant, ce que vous ne savez pas, la CRIEF a décidé encore de réchauffer un peu le dossier. Mais cette fois-ci, ils ont changé de stratégie. Ils vont mettre en place une commission. Une commission de justice qui va aller interroger le président Seloudalais aux côtés de Dakar. Voilà, cette commission, c'est le juge de la CRIEF qui va déléguer un autre juge au niveau du Sénégal, qui va se déplacer, aller interroger le président Seloudalais aux côtés de cette affaire. Maintenant, pour savoir plus de détails de tous ces trois sujets, je vous invite à regarder cette vidéo de notre frère Benito de Massanta. Vous savez, le gars, c'est un gars de dossier. Il ouvre tout le temps de nouveaux dossiers. Alors, je vous invite à le regarder jusqu'à la fin, car c'est très, très, très intéressant. Partager. Donc, partager. Merci pour les cœurs. Voici, ce matin, on s'est réveillé avec un nouveau dossier. C'est Ousmane Kaba. Ousmane Kaba, depuis longtemps, taclé par les uns et les autres des partis politiques, des organisations de la société civile. Par-ci, par-là, il n'y a pas un qui ne l'a pas taclé par rapport aux étudiants fictifs, parce que c'est une irréalité. Mais qu'est-ce que le monsieur a fait ? Il s'est arrangé avec certaines personnalités du CNRD pour ne plus qu'on ait accès aux données, aux données de l'enseignement supérieur. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il vient porter plainte contre Macanera pour diffamation. Mais la question qu'on se pose et qu'on met sous la toile et qu'on allait mettre dans ce direct, la merci, frère Fadiga. C'est pourquoi ? C'est pour dire que pourquoi c'est aujourd'hui qu'il réagit, mon grand Amoati et chèque-chèque, respect grand frère. Pourquoi c'est maintenant qu'il réagit ? Pourquoi c'est maintenant qu'il porte plainte ? Nous sommes presque au... La deuxième année ou la troisième année, les gens parlent de ce dossier des étudiants fictifs qui est réel depuis au temps du procès à Fakondé, dont le ministre Hierobaldé avait mis ça dans un commentaire. Et le professeur Banossi avait dit ça dans un commentaire. Il y a des multitudes d'intellectuaires qui sont revenus sur cette situation d'étudiants fictifs. Pourquoi c'est Macanera qui paie le frais ? Pourquoi ? C'est la question... Attendez, j'ai le document, si le document est là. Attendez, je vais rapidement chercher ce document. Si je l'ai ici, je crois bien. Et Macanera le répond, attendez, je vais... Voilà, le document est là. Voilà. Je vous montre le document. Voici le document. Voici le document. Le document est là. Voilà. Le document est là, voilà. Moi, je ne suis pas en train d'inventer. Voici le document. Moi, je ne fais pas de direct sans prévenir. Voilà. Allez dire à ces petits communicants-là. Voilà. Donc, nous allons lire ça rapidement. Pour être au même niveau d'information. Pour être au même niveau d'information. Lisons ça. Pour être au même niveau d'information. Je lis ça rapidement. Voilà. ministère de la justice. Etude de maître Amadou Keïta. Citation directe. Citation directe. ni makanela kake, homme politique et citoyen de nationalité guinéenne résidant au quartier Kobaya, commune de Ratoma, Konakry, à son domicile où était, et parlant à sa propre personne, ainsi déclaré qu'a reçu copie visée l'original, d'avoir à comparaître et se trouvait présent le jeudi 30 novembre 2023 à 8 heures du matin et jour suivant s'il y a lieu par devant le tribunal de premier instant de Dixing, siézant et statuant en matière excorrectionnelle dans la salle ordinaire des audiences de la dite juridiction. Pour attendu que le courant juillet 2023, Dr. Osman Kava a fait l'objet de propos diffamatoire tenu dans différents médias de la part de C. Aloussoni Makana Kake, homme politique, ancien membre du gouvernement. Maintenant, on met ancien membre du gouvernement. Voilà. En effet, dans l'émission « On réfère le monde », la radio-télévision, Dioma, le C. Aloussoni Makana Kake déclarait que Dr. Osman Kava a reçu de l'État la somme de 333 milliards. Voilà. 333 milliards. Donc, on continue la lecture. de Franck Guinée au titre des boursiers que l'État orientait dans les universités privées, dont la sienne, l'Université Kofi Annan de Guinée. A ce passage d'Aloussoni Makana Kake à Dioma a été relayé par un certain nombre d'organes de presse, dont les sites d'information Guinée en 64 et le monde média, que dans un contexte socioportique qui est le nôtre, de telles allégations sont des natures à jeter un déshonneur. C'est Dr. Osman Kaba, qui est diplômé en sciences économiques et financières de l'Université Paris 2, Panthéon-Sorbonne de Paris, et de la grande école économique et financière de l'Université Howard Boston, et a occupé de hautes fonctions politiques. Ah, tout ça là. Donc, voilà la plainte. Voilà ce qui a été signé. Nous ne voudrons dire simplement, nous voudrons dire, nous voulons dire simplement à Ousmane Kaba que les 3 milliards, 300 millions de francs guinéens ne sont pas des chiffres, ou bien un chiffre inventé par Makana. Voilà. Il y a un document qui a été déposé au niveau du gouvernement du poste Al-Fakode. Voilà. C'est des étudiants qui ont été orientés. Voilà. C'est une aide que le poste Al-Fakode a apportée à ce délinquant économique. Parce qu'il dit qu'il a étudié au Panthéon, Paris 2 et à la Sorbonne ici. Mais nous nous disons que c'est un simple malhonnête qu'il est très bel de l'argent. C'est le poste, en fait, indirectement, c'est le poste Al-Fakode qui a rendu cet ingrat riche. Voilà. Vous avez vu que son lycée a attendu vers la fin pour dire qu'il appartient à l'ancien gouvernement. Voilà. Ancien ministre. Et depuis longtemps, Makana a quitté ce gouvernement. Yannick, mon champion, moi, comment vas-tu ? Merci, Sokouba Kjeta. Amen. Donc, nous voulons dire par là, moi, j'apporte mon soutien total au grand frère Al-Solim Akadira. Et je le dis, moi-même, je l'ai dit dans un débat plusieurs fois avant que le grand frère Makadira ne le dise. Nous avons longtemps expliqué ça. Depuis au temps du procès Al-Fakode, le dossier-là circulait. Pendant les élections de l'univers, nous avons parlé de ces dossiers-là. Mais c'est une réalité. Depuis longtemps, cette université a existé, d'accord. Mais pour que cette université prospère, gagne de l'argent, c'est grâce au service du gouvernement du procès-Al-Fakode. Voilà. Il y a certaines personnes qui étaient proches du pouvoir, qui étaient au ministère de l'enseignement supérieur et préuniversité qui ont orienté plus d'étudiants dans son université. Et pourquoi lorsque tu étais lui-même, Ousmane Kaba, Ousmane Kaba, je le dis devant tout le monde, est-ce que, tant que Big Brother, Sarshan, tant que Somos, est-ce que tu n'es pas membre, tu n'as pas été membre du gouvernement d'Al-Fakode ? Eh, disons-les, c'est tel que ce serait. Moi, j'aime beaucoup quelqu'un qui s'assume. Voilà, moi, je suis Benito. je suis activiste communiquant du procès d'Al-Fakode, du RPC à cancer. Je m'assume. Vous avez vu, elle s'y si, lorsqu'on l'a posé des questions au PM3. Il dit qu'il est blogueur activiste du RPC et il le sera jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce qu'on appelle s'assumer. C'est Al-Fakode, le président de l'Europe qui t'a donné de l'argent indirectement. C'est lui qui t'a rendu riche. Tu as reçu toutes ces faveurs parce que toi aussi, étant membre du gouvernement, tu as eu ces privilèges, tu as eu plus. Tu as eu plus d'étudiants orientés. Tu as eu plus durant deux ou trois ans d'étudiants orientés. Mais lorsque les gens parlent de ça, là où se trouve le problème? Et je ne vais pas faire passer la réponse de mon graphe. Il a répondu, il a répondu, il a fait, la réponse était trop cuisante. Donc, comment, écoute-moi, Ousmane Kaba, tu sais ce qui t'a fait mal? Ce n'est pas la fête d'étudiants fictifs. Outez. C'est bon, Pierre. C'est bon, Kaba, pardon, mon frère, il faut te calmer, pardon. Pardon, il faut te calmer. Merci à toi, Elvah, merci, tout le monde. Mais, Ousmane Kaba, fou ce mal, tu sais ce qui t'a fait mal? Oulay, bilat, ce qui t'a fait mal. Tout le monde, comment vas-tu? Ce qui t'a fait mal? C'est ce que frère Traoré dit à quoi il a dit Ousmane Kaba, Benito, Il avait demandé des faveurs au professeur Fakodé. Il avait demandé des faveurs au professeur Fakodé, Ousmane Kabamédi. C'est un cousin à moi. Un cousin. Un cousin. C'est que c'est quelqu'un. Il a dit qu'il ne peut même pas être maire de sa circonscription de Carfamoria. Il a dit qu'il ne peut pas être le maire de Carfamoria. Il a dit qu'un candidat indépendant à Carfamoria contre lui, il a gagné. Il a dit qu'il ne peut pas être le maire de sa circonscription de Carfamoria. Carfamoria a dit qu'il ne peut pas être le maire de Carfamoria. Il a dit qu'il ne peut pas être le maire de sa circonscription de Carfamoria contre un indépendant. Non, mais si l'indépendant ne peut pas être le maire de sa circonscription de Carfamoria contre un indépendant, il a dit qu'il ne peut pas être le maire de sa circonscription de Carfamoria contre un indépendant. Il a demandé plus de trois faveurs au professeur Fakodé. Trois faveurs. Il était au grand projet auprès du professeur Fakodé. ... ... ... salvole alors ils ont fait ils ont fait moitié aujourd'hui à créer un art et terronie et puis ce qu'ils aient la colère banale la fousse banale la touche chester ou smak abade tennen nous appelle est-ce qu'on a grave vgc vous connaît le café en a d'ailleurs ils non cancaya il paulie cancania fake a moulin par la tia feu benito et baltari molly barou d'ouman a eu ce manque à battre au fondi moulin mabou la café là il a café wala et beny boy la café café d'ala beny boy tout le monde excusez moi n'yobana barourou donc ma canela problématique donc je reviens à toi, Makanéra. Grand frère, il ne faut pas lui répondre. Demandez à tous les restants de Carfamoria. Vous savez, il y a un institut qu'on a construit au Bonarouto, fait par le professeur Fakoni. Dès les là-bas, à la bonne je vous le jure, avant qu'il ne reste à Yato Kazron Formula, demandez à tous ceux qui étaient à l'université à notre temps. Je parle de notre temps là. Entre 95 96, au lycée Trois-Avils de Cancan. Je ne suis pas à Yato Kaka. Je ne suis pas à Yato Kaka. Ceux qui étaient à Cancan, à la bonne hôtelée, à la bonne hôtelée, tellement qu'il a l'argent, il ne sait pas faire, il ne donne pas l'argent à ses parents, il n'aide pas à Carfamoria. Je parle de tant de l'ancienne à compter. Je ne suis pas à Carfamoria, je ne suis pas à Carfamoria, je ne suis pas à la bonne hôtelée. Je ne suis pas à la bonne hôtelée. A la thé, il casse. Avec un caselon long, avec un caselon long, il est resté à refaire. Demandez à tout Carfamoria. Ils ont demandé à ce monsieur de qu'un forage, 40 millions de francs guinéens. « Snap ! » Même si vous avez un cas de « Snap » pour la forage. Quand tu vois un boire, tu es mal en forme, il n'y a pas à faire de l'aluminium. C'est pour dire la forage de l'aluminium. Il ne faut pas que je ne vous sentez pas. pour la forage qui est à l'aluminium. La France est à l'arrivée. Il y en a un an. Pour un gars, ils sont à côté. Ils sont à côté. Tu n'as pas pu mettre de forage dans ton village. Mais qu'est-ce que tu peux dire aux gens cela aujourd'hui ? Lui se demande pourquoi. c'est tout donc nous apportons notre soutien total à monsieur ma carré la réponse de ma carré là maintenant nous allons continuer avec c'est vous rien là demandez à tout le monde j'ai fait la terrena la canca au lycée 3 avril ni à la panne à la génération a bien moins qu'on voit qu'elle a dit mais ça dit un co et allah quoi faut garder qu'elle a dit quoi il faut rassurer 40 millions qu'on dit qu'à morima wallah m'a dit qu'à moriama maintenant toi tu veux qu'il est mon corps ou qu'un idée est qu'elle a le seul qui n'a pas fait un forage pour qu'à moria ou à tombe qu'elle a quand qu'elle est qu'à ce qu'on a à tombe qu'elle a quand on a il a été ministre avec les cidiaturés à la n'unica à mon cas cancan c'est un égoïste merci ce salon c'est un vrai égoïste un vrai égoïste nous allons continuer s'il vous plaît à n'allez tuer regardez ces plaisantes là si la vidéo est là on va regarder ça ensemble je voudrais que vous écoutez les plaisantes ils sont tous les anciens communicants en cinq communiquants de l'ifdg en cinq communiquants même bière pégé on les braquets du coup ils ont créé le temple de la communication du cnc depuis que le cnrd nous avons appris nos noms ont été cités pour dîner pourquoi vous dormez pourquoi vous êtes là pourquoi vous êtes là à ya gawara adele tatakuru pourquoi vous êtes là nous sommes malmenés sur les réseaux sociaux 1 c'est ça tout plus rien pour les autres ok pourquoi vous êtes là maintenant il ya des profiteurs il ya des changes couleurs il ya des camerons qui sont régroupés ils ont créé le temple de la communication selon eux vous allez écouter n'est pas d'adi a écouté et puis on va prendre le dernier point et puis on continue vous écoutez un peu ça vous allez écouter le vos liens à écouter on va écouter ensemble merci beaucoup d'avoir pu honorer notre invitation madame et monsieur chers invités vous êtes les bienvenus et c'est avec une grande joie et un immense privilège que nous réunissons aujourd'hui pour le lancement solennel de notre structure qui est celle de la cellule de communication indépendante de la république de guinée qui a pour branche le temple c'est un rd aujourd'hui cette initiative novatrice s'inscrit dans une vision de renforcement de la communication au sein de notre nation la guinée qui est celle de la guinée j'avais dit nous avons l'honneur d'accueillir des personnalités imminentes des rocades de l'état des communiquants chevronnés donc moi je vais appeler ici des communiquants qui me cesse de faire la fierté de la réunion qui est et et les journalistes qui grâce à vous aujourd'hui on a pu enraciner une forte démocratie et une forte liberté d'expression avec de guinée ça il faut le reconnaître et ensemble nous formons une assemblée une pour la volonté de contribuer à l'éducation d'un pays plus fort et plus prospects pour le rappel cette initiative qui a vu aujourd'hui le jour grâce à l'effort de cette équipe à sa tête le coordinateur monsieur madrid connaît donc je vous prie d'applaudir sincèrement et surtout aussi sans oublier madame la coordinatrice qui n'a aménagé aucun effort pour la réussite de ce de cet événement et de cet événement tant souhaité par les longueurs et influenceurs de la république de guinée pour nous nous sommes partis d'un constat un constat alarmant parce que c'est vrai il n'y a pas une oeuvre parfaite vous les connaissez non vous les connaissez vous les connaissez non voilà vous les connaissez le monsieur qui est assis dans le fort et là aussi voilà à l'beca l'on voulait à yukai belon voilà un groupe de profiteurs voilà c'est-à-dire des personnes perdues j'avais pas connu mais vous avez écouté l'essentiel c'est à dire eux là ils ont créé une cellule de communication qu'ils appellent qu'ils appellent qu'ils appellent le temple de la communication et le coordinateur de ce temple là c'est madick sans frontières madick sans frontières qui a arnaqué l'ifdg lui corbea corbea en personne c'est un ancien communicant de l'ifdg non frère khalil koulibaly ça fait trop rire ça fait tellement ça dit j'ai juste mis ça non nadia online regardez de plaisanter ce monsieur là a fait toute la campagne du rpg ce monsieur là il s'est promené partout qui n'a pas vu madick sans frontières avec lh qui n'a pas vu madick sans frontières avec lh partout qu'est ce que madick sans frontières n'a pas dit hommage rendit hommage qui a payé son billet qui a payé le billet hébergé madick sans frontières c'est hadja notre maman hadja alimak dalen qui a nourri ces messieurs là qui l'a envoyé de l'argent d'abord il a demandé l'argent à hadja pour s'occuper de ses enfants pour qu'ils puissent voyager sur conakry hadja a honoré hadja a envoyé c'est-à-dire c'est un arnaqueur il demande à hadja des faveurs de l'argent pour laisser à ses enfants au canada avant qu'ils puissent rentrer soutenir là selon lui il a la meilleure communication c'est lui qui peut faire de l'ifdg c'est-à-dire lui dépasse la série de communication son mère de l'ifdg une très bonne série de communication qui est là bas qui est logé au sein même de l'ifdg voilà l'autre plaisantin à l'autre voilà le voilà l'autre plaisantin comme un corboya corboya et c'est une fois elle est venue sur ma page généralement c'est il le sait depuis l'entrée pour vous dire qui ce sont les profiteurs comme ils ont appris que les autres là ne peuvent rien voilà ingratitude comme ils savent que amara a émulé les autres là ils sont allés demander des faveurs voilà on va créer rapidement une série de communications et puis voilà 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 vous avez écouté qu'on s'est parti qu'on s'est parti à partir d'un constat alarmant quand vous suivez le reste est en train d'attaquer les autres communicants du cd qui ont échoué et puis l'entraînement de nous charger l'entraînement de dire aujourd'hui alors c'est à cause de ça on m'avait donné raison lorsque le premier jour j'ai vu ce monsieur là venir au siège du rpg insulté l'ifdg j'ai approché un ami j'étais son nom le jour-là quand il m'a encosé après le passage de corboya la rl au siège du au siège du rpg il a attaqué l'ifdg il a manqué de respect à l'âge le jour là j'ai dit à un grand frère j'étais son nom j'ai c'est qui c'est le monsieur que vous voyez comme ça là le monsieur que vous voyez comme ça là un jour il va se retourner insulter le rpg à kono atoké nko nko il va se retourner insulter le rpg un jour le gars que vous voyez comme ça là il va manquer de respect au rpg voilà voici aujourd'hui ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a envoie la vidéo c'est le grand frère là qui m'a envoie la vidéo l'une en en personne c'est à dire il a évité de me dire qu'il tu n'allais il quand même faut tu n'allais il m'a juste envoie la vidéo il il faut suivre le petit quand un gars qui le connaît non c'est pour que tu vois c'est pour vous dire qu'à molle je connais je connais une opportuniste je connais ça dit je connais t'as dit je connais un fanfaron un bon a rien mais ce qui me plaît là ceci là ne peut vient apporter au séné d'aï comme des communicants le séné d'aï de communicants qui insultent maman papa déjà longueur du nom ils n'ont pas pu enlever les autres communicants sur la croix c'est eux là qui sont connus de tout le monde il peut faire quoi qu'est ce qu'il peut faire qu'est ce qu'il peut faire merci excellence le petit corbeil que vous voyez comme ça là je l'ai dit dans un message dans un poste tu es en train de vivre ta dernière escroquerie dans ta vie malheureusement ce que tu veux avoir avec le sénéré tu ne pourras jamais alors parce qu'il veut aller dans une ambassade c'est ce qu'il a demandé aller dans une ambassade sauf que il ne peut pas dire qu'ils sont en train de lui faire de l'ethnocentrisme non il ne peut pas le dire qu'ils sont en train de lui faire de l'ethnocentrisme il le sait sinon on en va des petits on en va des petits de 30 ans comme père en suisse on prend des enfants le petit frère mène de mauricone en avant d'italie qui voulait venir au canada comme comme le pays appartient à son père il dit à son grand-femme qu'on n'est pas fait qu'à la canada on dit tu vas en allemand tu vas à roue et puis on envoie notre comme chef de cabinet mamed saco au gouverneur de conakry lagune des appartiens voilà lui il est en train de gueuler que le temple du savoir ban de vaut rien je vais profiter pour dire à mon frère pour la tour la barre j'ai un moment avec la vidéo sauf que tu t'es exprimé un peu là tout à l'heure je voulais te dit quelque chose très simple il nous a que parce que ton nom n'a pas été cité ton nom n'a pas été cité ton nom n'a pas été cité que cela veut dire que tu n'es pas un blogueur quand tu es un activiste vous connaissez tout là bas c'est ce qu'il a dit dans sa vidéo les gens l'ont appelé que son nom n'a pas été cité par les radios qui parlaient des blogueurs et communiquants et tu es peut-être à dire tu t'es pris comme si tu es au supérieur à tout le monde tu as fait comprendre à tes abonnés que non encore plus tôt il doit être content parce que si tu n'as pas été cité que le séné de le séné de considère que c'est qu'ils ont été cités là sont au même prix d'égalité que le séné toi tu es au dessus de tout le monde quoi quand nous sommes tous des activistes des blogueurs de la terre tu es blogueur moi je voudrais te dire simplement tu es supérieur à tout le monde toi là selon toi tu es au dessus moi je veux pas te c'est pour te remettre à ta place quoi parce que tu t'es exprimé un poulet pour expliquer à mes parents à mes oncles que si le séné n'a pas cité ton nom et pourtant c'est c'est comme c'est pas comme ça ça s'est passé le grand fait l'incol était en train de citer les noms c'est pas qu'il a stoppé à blacar a dit qu'il ya beaucoup il ya tant d'autres ils sont nombreux ils sont nombreux si on avait dit de citer les noms ton nom à l'être cité tu comprends non c'est d'accord j'ai compris c'est pour te dis justement c'est pas parce que la liste était limité non 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 ils n'ont pas cité tout il a dit il a dit tant d'autres voilà il dit y'a tant d'autres tant d'autres c'est tout à l'année qu'on n'ont tout guéri c'est pas pour autre chose il ya des vidéos que tu que l'on confère qui te qui en ce moment tu es blogueur il ya des vidéos que tu fais en ce moment tu es lancé d'alerte il ya des vidéos que tu fais en ce moment là en ce moment là tu es activiste l'appellation dépend du contenu de la vidéo tu comprends mon frère c'est pas un problème de super ou deux comme ça parce que tu n'es pas super à big soul tu n'es pas super à damaro ni à king ni à bon moi tu es moi je me dis que tu es super tu es super à benito mais les autres là tu es tu comprends la liste est longue ils n'ont pas cité et puis je voudrais te dire il faut arrêter de faire croire en tant que tu es le meilleur si vous êtes dans le classement inutile on appelle c'est un blogueur ou un co qui s'assoit pour faire le classement je suis le meilleur c'est que lui ne vouliez c'est tout nous sommes en train de communiquer nous sommes dans un combat toi tu viens faire un classement alors moi je t'informe j'aime forme des abonnés que la liste n'a pas été fermée il était juste en train de citer abaka dit que tant d'autres c'était pour écouter c'est tout c'était pour limiter parce qu'on y attend d'autres tant d'autres il ya beaucoup de communiquants beaucoup de blogueurs sur ta page tu as pas j'écris blog c'est pas écrit activité qui blog c'est écrit blog c'est écrit blog tu comprends non à moi je t'apprends je t'apprends que quand il ya des vidéos le contenu mon soutien en ce temps là tu es en train de d'avertir là voilà la tu es activiste il ya des vidéos quand tu les feras c'est en ce temps là tu es lanceur d'alerte tu comprends non ah ah mais il faut arrêter de faire des classements vous devez être content dans ton doigt avec l'état je t'ai mis cita ca comme c'est une des nocose que ben non on y même niveau ma et c'est un tabou de a quoi en encore ni à mon saci taka en la bourie de ben en a blogu en quoi activiste celle d'où est celle d'un à la vie c'est le seul la première fois je vois quelqu'un en train de faire de classement en train de faire des classements donc on laisse je voudrais terminer par merci beaucoup et mon frère galo d'arri si on se met à citer les noms des activistes j'ai mon petit là bas on n'a pas cité son nom c'est un communicant c'est un blogueur est ce que expérience ils ont cité l'on d'expérience ça fait nous avons commencé avec expérience depuis longtemps expérience qui était au tchad là qui est parti au caméron depuis l'a commencé son nom n'a pas été cité j'ai continué il ya des gens qui n'ont pas été cités parce que toi seulement tu viens faire croire que c'est le nom un comportement bonbonon tu verras jamais les ivoirais en train de dire meilleur je suis prémé le dernier on se regarde dans un peu après mais c'est en guiné ou et puis tu es le seul qui rentre dans le débat comme ça inutile nous avons un objectif un combat fait le et puis tu laisses le reste là c'est tout voilà quand tu dis à la vie c'est nous c'est ça même donc je vais demander à la crier fort il ya des gens qui ont demandé à l'asso dans le diallo de que c'est une occasion de répondre devant la crier à dakar pour l'entendre moi je m'adresse à vous et là je suis dans le diallo je m'adresse à vous avec tout le respect qu'il vous doit et là c'est dans le diallo je sais que je ne vais pas j'ai pas les moyens la possibilité j'ai pas les crampes de vous prêter les mots vous êtes un politicien vous êtes aguerri vous êtes expérimenté vous êtes un au cadre vous avez dirigé beaucoup de services dans ce pays là ce n'est pas benito qui va vous prêter les mots mais il ya un point sur lequel je ne suis pas d'accord 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 on a dit il ya une partie c'est là bas au moins je ne suis pas d'accord et là c'est dans le diallo si vous si vous acceptez de recevoir la crier c'est parce que d'abord vous avez les bonnes manières vous êtes respectueux mafata merci beaucoup mafata doré nike merci mais je voudrais que vous demandez à la crier est ce que est ce que tous ceux qui sont cités dans la fête de guiné peut être entendu c'est-à-dire qu'on l'endobé c'est-à-dire je voudrais que vous demandez c'est-à-dire c'est pour dire j'ai vu les gg vous se moquer de votre anniversaire les grandes gueules se sont moqués de votre anniversaire j'ai vu ruby qui perd son temps voilà quelqu'un qui a passé 16 à la tête d'un d'un parti n'a rien foutu des trucs comme ça là ça c'est les avis mais pardon c'est entre paractères ok ok je voudrais que vous demandiez à la crie f est ce que chaque camara a été interrogé est ce que mamadou sila a été entendu les différentes évolutions les différentes évolutions de ce dossier là parce que celui qui est cité gravement dans cette affaire c'est vous hein mais je voudrais juste que vous demandez avant des repos sinon c'est l'outil amy tout moi seul vous ne répondez pas devant une crie f parce que vous avez catégorisé vous avez classé vous avez expliqué réellement qu'est ce que c'est cette crie f donc normalement vous devez pas accepter de recevoir c'est ça n'a c'était même qu'on interprète à autrement parce que moi je me dis ça n'engage que moi c'est vous rabaissez si vous répondez nous on dit à la vous êtes rabaissez c'est n'est pas un gouvernement légitime c'est pas un présent légitime alors la crie f là n'est pas légitime mais vous avez comme à la crie f est orienté c'est orienté contre qui amcamine queen game et tournida camille ok baby c'est orienté donc vous refusez qu'on interprète à autrement sale c'est à dire qu'on n'écoute chaque camarade à chaque camarade chaque camarade c'est celui qui a pris le document qui vous envoie le document pour signer doucement kaba mais monsieur monsieur d'aller s'il vous plaît ils sont tous là bas ou ce manque à bain d'abattent chaque qui est là bas moi je suis là bas ils sont tous là bas pourquoi c'est vous qu'on si vous n'êtes pas déplacé un que si vous n'êtes pas déplacé pour venir là qu'on envoie les gens vous interviewer d'accord mais que tout le monde soit même ça dit c'est ce que j'ai depuis longtemps depuis longtemps j'ai dit si on fait du classement des responsables de la vente d'air guiné là vous viendrez en deuxième position ou dixième position c'est la vérité et ma cannelle a répété mille fois ma cannelle a dit c'est pas une personne qui vend un avion portez vous bien ce n'est pas une seule personne qui vend un avion ce n'est pas une peste une seule personne n'a il n'a ni la capacité ni les possibilités ni les moyens ni la force de vendre un avion une seule personne ça c'est clair voilà et ma cannelle a donné les détails pourquoi ce n'est pas lui seul si on fait le classement vous viendrez en neuvième ou dixième position ceux qui sont premiers deuxièmes sont connus ils travaillent avec le cnr portez vous très bien merci à tout le monde voilà nous allons revenir après je devais faire le dessous le chef de renseignement qui en camarade qui était avant les yeux et les horaires du président l'ancien à conté je vais vous expliquer ce qui se passe actuellement là